C'est à l'adolescence que Jean-François Davies se découvre une passion pour le cinéma. Passion qu'il a souvie en fréquentant les nombreux ciné-clubs existants à la fin des années 1950. A 15 ans, il a déjà formé une association de cinéastes amateurs, et tourne un premier film, Vernet et l'affaire Van der Ghen, qu'il réalise avec la patrouille de scouts à laquelle il appartient. Son bac de filo en poche. Il multiplie les courts-métrages et se lance dans un projet de long-métrage. Une mort joyeuse, qui ne verra jamais le jour. En 1965, il rencontre Luc Moulet, qui, à l'instar d'autres critiques des cahiers du cinéma, a décidé de réaliser son premier film. Brigitte et Brigitte, engagée comme assistant, Jean-François Davies découvre comment réaliser un film avec de tout petits moyens. Et se lie d'amitié avec le comédien Claude Melchie, qui décide de l'aider à monter son nouveau projet. L'attentat. Le scénario du film est inspiré des rêves du cinéaste et de la vague d'attentats perpétrés par l'OAS au début des années 1960. Claude Melchie parvient à réunir 30 000 francs et, en 1966, Davies réalise le film, très influencé par la nouvelle vague et le cinéma de Jean-Luc Godard. Puis, il part effectuer son service civil à Ouagadougou, où il tourne des films d'éducation destinés aux paysans africains et projetés en cinébrousse. Parallèlement, il travaille au scénario d'un nouveau long-métrage, Traquenard, qu'il réalise en 1968, avec Anna Gaëlle, Hans Meyer et Roland Le Safre. Après la comédie sentimentale La Débauche, sorti en 1971, il met en scène Le Seuil du Vide, film fantastique adapté d'un roman de l'écrivain André Ruelan. Salué comme l'une des rares réussites françaises du genre, le film est sélectionné dans divers festivals, et obtient le prix d'interprétation féminine du Festival de Trieste. Au début des années 1970, il tourne également une trilogie érotique au comique. Banane Mécanique 1972 Prenez-la que comme tout le monde 1973 Écu 1974 Puis la comédie dramatique Le Désir 1974 En 1975 Il obtient son plus grand succès avec Exhibition. Un film en quête consacré à la crise de film pornographique Claudine Beccari. Sélectionné au Festival de Cannes 1975 dans la section Perspectives du cinéma français. Le film est également présenté en sélection officielle au Festival du Film de New York 1975 et au Festival de Los Angeles 1976. Exhibition réalise plus de 3 millions d'entrées en France avant que la loi sur le classement X. Des œuvres à caractère pornographique ne mettent fin à sa carrière sur les écrans. Il reste le seul film français à avoir été classé à réessais. Puis classé X, déclassé à réessais, et enfin reclassé à réessais. C'est également la première œuvre diffusée par Canal Plus dans sa case adulte du samedi soir. Dans la foulée d'exhibitions, Jean-François Davy réalise d'autres films en quête consacrés à l'industrie du sexe. Prostitution, les pornocrates, Exhibition 2 et, enfin, Exhibition 79. Changement de ton radical en 1978 avec Chaussettes surprise. Comédie absurde et loufoque écrite avec Jean-Claude Carrière. Le film réunit une distribution impressionnante. Dont Bernadette Laffont, Anna Karina, Christine Pascal, Michel Galabru, Rufus, Bernard Lecoq, Claude Pieplu et reçoit un très bon accueil critique. En 1980, il tourne une nouvelle comédie, « Ça va faire mal », avec Daniel Seccaldi, Bernard Menet, Henri Guibet, « Après la femme en spirale ». 1984, Davy attend plus de 20 ans avant de revenir derrière une caméra. Il fait son retour au cinéma avec « Les aiguilles rouges », dans lequel il raconte un épisode marquant de son passage chez les Scouts avec Jules Citruc, Damien Jouirot et la participation de Rufus, Richard Berry, Bernadette Laffont et Patrick Bouchité. Il enchaîne trois ans plus tard avec « Tricheuse ». Comédie romantique avec Hélène de Fougerole et Zinedine Soilem. Durant ses années d'absence sur grand écran, il a créé une société d'édition vidéo, fil à film, qui lui a permis de développer sa passion pour le cinéma. À travers le lancement de collections de prestige telles que les films de ma vie, la collection Palme d'Or, et l'édition d'œuvres de grands cinéastes comme Charlie Chaplin, Louis Malle, François Truffaut, parallèlement à ses activités de cinéastes, Davy a également exercé une activité de producteur pour, entre autres, Claude Miller, « La meilleure façon de marcher », Paul Vécali, « Change pas de main », Jean-Daniel Paulet, « L'acrobate », Jean-Marc Boeuf, « Le Petit Curieux ». Aujourd'hui, après avoir tourné In, Out, Side Exhibition, une série de docu-fictions renouant avec l'esprit de ses films en quête des années 1970, il travaille à un nouveau projet de long-métrage cinéma, un court moment d'éternité. D'après ses souvenirs du tournage du Seuil du Vide,